Et l'actualité de ce dimanche 18 octobre, c'est aussi les 90 ans de Monseigneur Hubert Copenrat. Pour célébrer ce jour spécial, une messe a eu lieu en l'église Maria Anotehau. Des centaines de fidèles se sont rassemblées dans le respect des gestes barrières, comme l'a constaté Sophie Guébel-Regardé. Qu'ils nous pardonnent nos péchés, qu'ils nous conduisent à la vie éternelle. Amen. A 90 ans, Monseigneur Hubert Copenrat est toujours debout pour célébrer les messes du dimanche. En ce 18 octobre, c'est aussi son anniversaire. 90 ans de vie et plus de 60 ans au service du Seigneur. C'est notre évêque, c'est notre papa, c'est tout pour le diocèse de Pape Eté, et en particulier pour la paroisse de Maria Anotehau, où il a servi depuis de longues années. C'est quelqu'un que nous estimons énormément par sa sagesse, par son accueil, par son dévouement. Nous fêtons aujourd'hui les 90 ans de notre homme Hubert. Pour marquer cet anniversaire, la célébration s'est déroulée en présence de la famille d'Hubert Copenrat, qui est longuement revenu sur le parcours de l'archevêque émérite de Pape Eté. Les paroissiens sont venus par centaines. Malgré la crise sanitaire, beaucoup n'ont pas pu être présents. Je suis heureux de les voir. Malheureusement, on ne peut pas être beaucoup, parce qu'il y a des mesures de confinement. Donc beaucoup auraient voulu venir, mais ne viendront pas parce qu'ils ne peuvent pas accéder. Beaucoup m'ont envoyé des messages de toute la journée. Pour ne pas prendre de risque, des mesures sanitaires ont été établies, comme la mise en place de ces drapeaux fluorescents, signifiant la distance d'un mètre à respecter. Le port du masque est obligatoire, même pour les membres de la chorale. Même les lecteurs qui vont intervenir tout à l'heure, ils auront également leur masque. Et tout le cortège devant, chacun portera le masque. Au niveau des prêtres, au niveau des diacres, au niveau des Etats-Unis et même au niveau de l'évêque. Si nous pouvons continuer à célébrer nos Eucharisties, la chose la plus simple, c'est de respecter tout ce qui a été mis en place. Demain, les confessions religieuses doivent rencontrer le pays et l'Etat pour sécuriser davantage les offices religieux en ces temps de crise.